Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Marseille a fini deuxième du championnat de France et Marseille va voir la Ligue des Champions. On va être très très sérieux, les Olympiens se sont gérés cette saison et la saison n'a pas été simple. Parce que jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute, les Monegasques auraient pu faire le hold-up et passer devant Marseille. Mais Marseille y a cru et finalement c'est Marseille qui est en Ligue des Champions. Bravo ! Je dis bien bravo à Sampaoli parce que Sampaoli, ceux qui me connaissent, ceux qui regardent mes débriefs depuis le temps de Facebook, et ça fait longtemps, ils savent que moi et Sampaoli, on ne s'entend pas. Parce que Sampaoli ne se gère pas. Sampaoli, c'était lui le coach de l'Argentine avant la Coupe du Monde 2018. Et tout le monde sait que l'Argentine a galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde 2018. Mais au-delà de cela, il y avait un coach qui s'appelait Sampaoli, qui lors du match Argentine-France, regardait Léo Messi pour lui demander je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quel changement ? Sampaoli qui passe son temps à courir sur le banc, tout ça, être actif et tout. Moi et Sampaoli, ça a toujours été compliqué depuis le temps où Rigoni, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, et Benedetto, je dis bien, était titulaire en équipe nationale d'Argentine en 2018. Mais depuis lors, Sampaoli, franchement, en toute honnêteté, je sens qu'il a enfin trouvé chaussure à son pied. Ça, c'est chaussure à son pied. Marseille est fait pour Sampaoli. Rolre Sampaoli, son tempérament, sa manière d'être cette saison, en toute honnêteté, ça aurait peut-être choqué partout en France, sauf à Marseille. À Marseille, ils l'ont pris comme il l'est. À Marseille, on l'a accepté comme il l'est. Parce que Sampaoli, aujourd'hui, c'est cette fougue-là, c'est le sud, c'est la Méditerranée. Franchement, il est chaud, il a beaucoup d'émotions, c'est un mec émotif et c'est ça que l'OM avait besoin. Et à mon humble avis, ce facteur-là a énormément joué dans les moments difficiles cette saison pour Marseille. Parce que Marseille, cette saison-ci, il y a une chose qui les a tués, c'est l'effectif. C'est l'effectif. Et pourtant, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que je trouve que, autant Sampaoli en termes de coaching, de temps en temps, ça a été compliqué, on ne l'a pas compris. Mais comme lui, il s'est compris et que finalement, il a fini deuxième, on lui laisse le bénéfice du doute, on va voir ce que ça va donner. Il n'a qu'à continuer. Autant Longoria, il a fait le travail. Et là, je parle de Pablo. Franchement, en toute honnêteté, Pablo, c'est un bandit. Parce que Pablo, non, franchement, Pablo, prénom, bandit à la Escobar. Nom de famille, Longoria, doux comme Eva. C'est-à-dire qu'il est dangereux. Franchement, c'est une main de fer, gant de velours, Pablo, Longoria, je vous dis. Un mec qui sent très Escobar et Eva Longoria. Il est dangereux. Il est très intelligent. Lui aussi, il est très, très bon en termes de communication. Et cette saison, en toute honnêteté, il a fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher les bons joueurs, pour essayer de donner à Sampaoli toutes les armes nécessaires pour finir deuxième. Ça, Longoria, il l'a fait. Mais un des problèmes de cette équipe-là, cette saison, reste l'effectif. C'est ça qui est fou. C'est que Longoria fait un bon travail. Sampaoli, ça va, mais l'effectif reste compliqué. Marseille ne peut pas continuer comme cela. À chaque fois que Payet n'a pas été là, Marseille a galéré. À chaque fois que Payet, je dis bien, n'a pas été là à certains moments de la saison et des moments importants, Marseille a galéré. Dimitri Payet est un moteur dans cette équipe-là. Il va falloir trouver un moyen de jouer sans Payet ou trouver un moyen de remplacer Dimitri Payet. Et quand je dis remplacer Dimitri Payet, ce n'est pas le mettre sur le banc, non, loin de là, mais c'est trouver un joueur qui peut prendre la charge de travail de Payet et amener cette créativité-là à Dimitri Payet. Amin Harit, c'est un très, très bon joueur. Ça fait partie maintenant de ce que Longoria doit décider. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, quand je parle d'effectif, je le répète encore une fois à mon humble avis, c'était ça le problème de Marseille cette saison. C'est l'effectif. C'est l'effectif. Amin Harit, il est très, très bon. Mais dans cet effectif-là, il y a plein de joueurs qui, à un moment donné, ont manqué de constance. Cette saison, ça a peut-être été de temps en temps compliqué, mais on a vu en eux du talent. Harit, Bamba Djan, franchement, mais Bamba, il pousse-casse de la saison, il n'y a pas de problème. Bravo, il claque ses buts, il n'y a pas de problème. Mais Bamba peut mettre 7 buts de plus. Il peut mettre des buts importants en Coupe d'Europe. Malheureusement, il rate beaucoup. Mais ce n'est pas grave, il va évoluer, il va grandir la saison prochaine. Donc du coup, il y a des choix qui vont devoir être faits par rapport à la Ligue des Champions. Comme je dis, cet effectif-là a besoin d'un petit coup de pouce. De temps en temps, c'était compliqué en championnat, mais si tes Bamba Djan, là, ils avaient un tout petit peu plus d'expérience, les buts, les claques. Les Harit, la même chose. Franchement, en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, je regarde Marseille et j'ai envie de dire que Longoria et Sampaoli, pour être compétitifs en Ligue des Champions, ils ont un sérieux travail à faire. Défensivement parlant aussi, il va falloir trouver des solutions. Qui sera le gardien numéro 1 la saison prochaine ? Il va falloir trouver une solution définitive. Est-ce que ce sera Lopez ? Est-ce que ce sera Mandanda qui va rester ? Ou quoi que ce soit, il va falloir que Sampaoli se gère. Les latéraux, c'est compliqué. Colasinac, on l'a amené, mais vous-même, vous avez vu que Colasinac, voilà, c'était Colasinac. Déjà, Arsenal, c'était compliqué. Là, on a vu que c'était doublement plus compliqué. Luan Perez peut dépanner de temps en temps, mais tu as besoin vraiment d'un top latéral. Je ne sais pas qui Marseille va aller chercher. Je ne sais pas. Et c'est là où je me dis que le problème, c'est l'effectif, parce qu'il va falloir améliorer cet effectif-là sans réellement se faire mal financièrement. Mais il y a de bons joueurs dans le championnat de France, des Fofana, des Fofana de Lens, même le boy de latéral, la Clos qui est à Lens. Il y a même de bons joueurs à travers l'Europe, je dis que tu peux essayer d'aller chercher. Mais il va falloir trouver le bon rapport qualité-prix. Un très bon rapport qualité-prix. Et ce rapport qualité-prix-là, il va falloir de cela aller chercher une défense qui soit beaucoup plus solide. Garder Saliba, pour moi, c'est très, très important. Parce que certes, Arsenal pourrait récupérer Saliba, mais vous me connaissez, je connais bien Arsenal. Arteta ne va pas utiliser Saliba. En tout cas, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Arteta, il aime bien les Holdings et les Ben White, là. Franchement, c'est-à-dire que le boy Saliba, j'ai l'impression qu'il ne rentre pas dans les plans d'Arteta. que ça a toujours été compliqué avec lui et tout. Donc, tu peux garder Gendouzi, tu gardes Saliba, tu te renforces défensivement, tu vas chercher un vrai latéral gauche, tu vas chercher un autre défenseur central. Il y a un mercato et un travail qui doit être fait au niveau de l'OM parce que si l'OM, je dis, veut vraiment être compétitif en Coupe d'Europe, il va falloir faire des efforts sur le marché des transferts. Arkadius Millic, c'est un très bon joueur. Il n'y a rien à dire. En tout honnête terme, on nomme la vie, ses blessures n'ont tué. Il s'est fait les deux croisés. Les deux croisés, droite-grouche, je pense, si je ne me trompe pas. Deux fois, les ligaments croisés. Donc, Millic, toute son évolution a été retardée. Millic de l'Ajax aurait dû être ce que Lewandowski peut-être a été ou aurait dû être plus proche de Lewandowski. Aujourd'hui, il est à Marseille et ça se voit qu'avec Saint-Pauli, c'est compliqué. Millic doit partir. Il faut aller chercher un autre neuf. Franchement, les Bakambou, tout ça, c'est bien mignon, mais il faut aller chercher un autre neuf. Pour moi, Marseille doit garder certains jeunes. Pabue doit rester, Bambadjan doit rester, tout ça, on est d'accord. Or, les Gendouzi, les Salibas, comme je dis, tu renforces un peu, mais tu vas chercher un top attaquant. Tu as besoin vraiment d'un top attaquant. L'OM doit se gérer. Donc, l'OM va en Ligue des champions. C'est vrai qu'il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi être très, très content. Ça va faire rentrer de l'argent. Ça rend le club beaucoup plus attractif. Mais il va falloir qu'un travail de fou soit fait dès cet été par Pablo Longoria. Je vous le dis, franchement, il va falloir qu'il fasse un travail de malade parce que l'effectif n'est pas prêt pour la Champions League. Cet effectif-là n'est pas encore prêt pour la Champions League. Tu ne peux pas aller en Ligue des champions si tu penses que tout ton jeu va passer par Dimitri Payet. Ça ne fonctionne pas, tu vois. Tu ne peux pas aller en Ligue des champions en sachant que tu as de très, très bons joueurs et tout, mais que tu as besoin peut-être d'un peu plus d'expérience et de gars un peu plus confirmés, tu vois. Ça aussi, c'est important. Tu ne peux pas aller en Ligue des champions si jusqu'à présent, tu ne sais pas qui est ton latéral. Franchement, c'est-à-dire que le football a évolué de telle sorte que même si tu joues à 3 derrière ou à 4 derrière, il te faut des boys qui soient vraiment des latéraux, qui soient dangereux, qui soient percutants, qui puissent créer des dédoublements. Aujourd'hui, on l'a vu avec Lirola et tout, même si sa saison de temps en temps a été compliquée, mais du côté gauche, au niveau de Marseille, c'est très, très difficile. Donc, il y a un déséquilibre tactique qu'ils ont réussi à régler au courant de la saison, mais qui, si réellement tu veux être compétitif en Champions League, il va falloir le régler. Et pour le régler, il va falloir travailler administrativement, comme des malades. Je dis comme des malades. Le mercato à Marseille, les rentrées, les sorties, tout ça, il y a du pain sur la planche. Je ne peux pas finir sans parler de Boubacar Kamara. C'est un top player. J'aurais aimé le voir avec l'équipe nationale du Sénégal. Malheureusement, il a décidé d'aller avec la France. C'est son choix, c'est son droit, c'est à respecter, franchement. Mais à mon humble avis, si on me demande mon avis, j'ai envie de dire, boy, Kamara, c'est dommage. Tu aurais pu rester déjà à Marseille pour jouer la Champions League. Parce qu'il y a quelque chose à Marseille. Il y avait moyen. Aston Villa, ce n'est pas un mauvais club. Je ne juge pas. Moi, je connais bien la Première Ligue. Je connais Aston Villa. Je sais que là-bas, il y a des bandits. Il n'y a pas de problème. Steven Gerrard, il fait du bon travail. Au milieu de terrain d'Aston Villa, un boy comme Kamara, il peut s'imposer. Aston Villa, ça fait partie de ces clubs-là qui, la saison prochaine, vont se battre pour l'Europe. La 7e place, la 6e place, etc. Ils vont se battre. Ils vont essayer de faire les fauteurs de troubles. Donc, avec un coach comme Gerrard, qui est un coach qui, en plus de ça, fait confiance aux jeunes, je pense réellement que le boy Kamara peut s'imposer en Première Ligue. Mais en équipe de France, c'est différent. C'est différent. En équipe de France, c'est compliqué. Déjà, là, il y a des gars, ils sont là. Des Pogba, des Kanté. Tu vas rajouter après des Chouamini, des Guendouzi. Et après, on va te mettre Kamara. Sans compter tous les autres, je dis, qui sont les gars de Deschamps, les Rabiot et tout ça. Donc, aujourd'hui, son choix d'être allé avec l'équipe de France, c'est peut-être un choix de cœur. Comme je dis, c'est à respecter. Mais sportivement parlant, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup plus d'opportunités avec le Sénégal. Mais l'équipe nationale, ça ne se brade pas. L'équipe nationale, on ne rigole pas. C'est la patrie, c'est le cœur. Son cœur, c'est la France. C'est à respecter. Bonne chance à lui. Surtout, bonne chance à Stoneville-là. On va voir ce que ça va donner. Mais, ouais, j'ai une petite pointe d'amertume parce que je me dis, ah ouais, j'aurais bien aimé l'avoir dans mon milieu de terrain. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On continue, on avance. Il n'y a pas de problème. On est champion d'Afrique et on n'a pas de stress, nous. On va au Qatar. Parenthèse, Gerson. C'est le joueur qui m'a le plus surpris. Gerson, c'était un grand tocard au début de la saison dans ma tête d'un moyen à laquelle... Gerson n'était pas pertinent. Il n'était pas pertinent. Les Brésiliens, là, tu te dis, voilà, mais les Brésiliens, de temps en temps, tu vois pourquoi ils sont Brésiliens. Parce qu'à un moment donné, Gerson, il a élevé son niveau. Mais Gerson, les frappes croisées, les frappes puissantes, là, tout ça, c'est sa spécialité. Il est très, très bon. Offensivement, il nous a montré qu'il est technique. Il est technique. Ce n'est pas un joueur bourrin, tout ça, c'est un boy plutôt technique et tout. Franchement, le profil Gerson sous Sampaoli durant la deuxième partie de saison, pour moi, c'est un coup de cœur. Franchement, bravo. Bravo, jeune homme. Obrigado. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.